Aujourd'hui, Beckett, Samuel Beckett en attendant Godot. Samuel Beckett, 1906-1989. C'est un écrivain, un poète, un dramaturge irlandais, d'expression principalement française et anglaise, prix Nobel de littérature en 1969. Il est l'auteur de romans, tel Molloy, Malone meurt, l'innobable, de poésie en prose, mais il est surtout connu pour son oeuvre théâtrale. Sa pièce de théâtre la plus célèbre est, en attendant Godot, chef-d'oeuvre du théâtre de l'absurde. Très jeune, il étudie le français et l'italien et fait son premier séjour à Paris en 1928. Il fera de nombreux allers-retours entre la France et l'Irlande. Son premier manuscrit de roman est refusé par tous les éditeurs, mais il arrivera à publier un recueil de nouvelles en 1934. Pendant la guerre, il revient en France pour rejoindre la Résistance. Pendant cette période, il se lie avec Marcel Duchamp, Valérie Larbeau, Nathalie Sarraud, mais ce n'est qu'en 1953 avec la pièce En attendant Godot qu'il remporte son premier succès et qu'il est connu du public. Il publiera des essais sur la peinture, de la critique littéraire, des recueils de poèmes, des romans, des pièces de théâtre, 18 pièces, dont Fin de partie ou Oh les beaux jours. Il est le représentant d'une écriture de l'absurde, presque minimaliste et abstraite. En attendant Godot, deux vagabonds, Vladimir et Estragon, se retrouvent sur scène dans un lieu, une route de campagne avec un arbre, à la tombée de la nuit, pour attendre Godot. Des inquiétudes naissent. Est-ce le bon jour, le bon endroit ? Peut-être est-il déjà passé ? Que faire en attendant ? Godot ne vient pas. Un jeune garçon apparaît, envoyé par l'absent, pour dire qu'il viendra le lendemain. Vladimir a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, mais le garçon ne se rappelle pas, à la fin de l'acte 1. Ce garçon reviendra encore, pour dire la même chose, sans se souvenir qu'il est déjà venu. À la fin de la pièce, Vladimir et Estragon envisagent de se suicider, en cependant à l'arbre. Estragon dénoue sa ceinture, son pantalon tombe. Ils y renoncent, car ils cassent la ceinture, en voulant s'assurer de sa solidité. Enfin, un dernier échange, allons-y, dit Estragon. Bon, mais ils ne bougent pas. Qu'est-ce que tu as ? Je n'ai rien. Moi, je m'en vais. Moi aussi. Il y avait longtemps que je dormais. Je ne sais pas. Où irons-nous ? Pas loin. Si, si. Allons-nous-en loin d'ici. On ne peut pas. Pourquoi ? Il faut revenir demain. Pour quoi faire ? Attendre Godot. C'est vrai. Il n'est pas venu ? Non. Et maintenant, il est trop tard. Oui, c'est la nuit. Et si on le laissait tomber ? Si on le laissait tomber ? Il nous punirait. Seul l'arbre vit. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'arbre. Non, mais quel genre ? Je ne sais pas. Un saut ? Viens voir. Et si on se pendait ? Avec quoi ? Tu n'as pas un bout de corde ? Non. Alors, on ne peut pas. Allons-en. Attends. Il y a ma ceinture. C'est trop court. Tu tireras sur mes jambes. Et qui tirera sur les miennes ? C'est vrai. Fais voir quand même. À la rigueur, ça pourrait aller. Mais est-elle solide ? On va voir. Tiens. Mais elle ne vaut rien. Tu dis qu'il faut revenir demain ? Oui ? Alors, on apportera une bonne corde. C'est ça. Didi ? Oui ? Je ne peux plus continuer comme ça. On dit ça. Si on se quittait, ça irait peut-être mieux ? On se pendra demain. À moins que Godot vienne. Et s'il vient ? Nous serons sauvés. Alors, on y va ? Relève ton pantalon. Comment ? Relève ton pantalon. Que j'enlève mon pantalon ? Relève ton pantalon. C'est vrai. Alors, on y va. Allons-y. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Allons-y. Il ne bouge pas. C'est vrai. Il ne bouge pas.